Sous-titrage Société Radio-Canada il y a MPCA d'Orange Manila Baro et il y a Ecika Ouzali Bon Nouvelle Miami Balé, Zali que ce qui est téléchargé l'application Sandoué et que tu dis dans le code promo Buzz TV, on rejoint 10$ pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé Mokona Lelo Marambaro Télémanagement Cécile il n'y a pas mieux que ça il y a la facilité dès aujourd'hui téléchargé Sandoué, il y a le téléphone plus facile, il n'y a pas mieux Beaucoup d'être avec nous mesdames et messieurs bienvenue dans votre émission Entre les lignes on va aujourd'hui revenir sur une thématique particulière les exonérations républiques démocratiques du Congo leurs conséquences On parlera également de l'actualité comme vous le savez le chef de l'Etat n'est pas au pays officiellement selon le porte-parole du chef lui-même il est à l'étranger pour des affaires urgentes liées au pays mais officiellement nous ne savons pas exactement où il se trouve cela n'est pas la question principale mais on va essayer de discuter autour de ce que cela a créé cette communication de madame la porte-parole du président de la République on parlera de l'est de la RDC la partie est l'insécurité qui est toujours persistante on va donc essayer d'aborder cette question pour proposer qu'elle en soit peu des solutions alors nous recevons maître Jean-Marie-Claude Banza citoyen révolté à nouveau il est avec nous sur ce plateau il vient en tant que citoyen révolté comme je le dis tantôt venir commenter l'actualité et faire des dénonciations des choses qui ne sont pas du tout intéressantes qui se passent sous notre sol la République démocratique maître bienvenue dans votre émission entre les lignes merci beaucoup monsieur Dan je vous remercie puisque vous êtes dispo à nous recevoir à tout moment puisque notre souci c'est de faire tant soit peu avec ce que nous maîtrisons on ne dit pas qu'on a les monopoles mais on essaie de donner aussi notre pierre sur l'évolution de notre pays le devenir de notre pays et nous estimons que c'est important qu'on passe de temps en temps puisqu'on a fait passer cinq ans avec notre champion monsieur Félix nous nous sommes rendus compte que bon ça risque de se répéter et ça ne sera pas une bonne chose surtout pour la mémoire de fait Étienne Tisekedi Wamo Lumba le père biologique de notre actuel chef de l'état un téléspecteur m'a posé la question de savoir pourquoi maître Jean-Marie-Claude Banza se considère comme étant ou se fait appeler citoyen révolté pourquoi qu'est-ce qui vous a poussé à être citoyen révolté citoyen révolté puisqu'il y a toute une série des déceptions dans la gestion de la chose publique il y a aussi des gens quand vous le regardez vous dites non c'est lucide dès qu'il est aux affaires ma cambo pepele mais vous vous rendez compte que c'est vraiment l'hécatombe et le temps passe et les gens ne comprennent pas que quand on arrive aux affaires bien sûr on a obtenu de nous le vote et le temps passe il en est deux ans et nous constatons que l'actuelle administration sous Félix est passée championne des créations des structures qui n'apportent absolument rien au pays le cas par exemple de cette cellule si c'est des changements de mentalité c'est ça l'appel c'est des structures qui n'apportent rien et qui ne font que compliquer les finances publiques c'est comme ça nous avons le dysfonctionnement total dans le domaine des finances publiques la prévue que vous verrez ce sont les trucs d'appel c'est qui qui est devenu on dirait inspection générale des finances donc on a un problème sérieux et tout ça ça dérange vous avez encore d'autres trucs là climat des affaires alors c'est comme ça que ça nous a révolté nous voulons insister auprès du chef de l'état qu'il nettoie d'abord son cabinet qu'il cesse avec toutes ces cellules inutiles qu'il a créé et que ces conseillers redeviennent qu'ils reprennent le rôle de conseiller c'est le rôle de faire je l'ai toujours dit de faire des notes techniques pour le compte du chef de l'état enfin que le chef de l'état ait l'idée exacte puisqu'il n'est pas Dieu pour avoir tous les savoirs c'est pour cela vous avez un conseil en matière de ceci ou de cela et les cabinets je l'ai souvent répété les cabinets du chef de l'état même les cabinets des différents ministres ne sont pas des institutions nous connaissons nous tous quelles sont les institutions du pays donc il faut les renforcer au lieu d'écrir qu'est-ce qui vous dérange au sein du cabinet du président particulièrement j'ai constaté que la plupart de ces conseillers pilotent des projets ce n'est pas normal et ces projets-là par exemple les projets en matière de construction des routes les projets en matière de plusieurs projets il y en a des centaines et des centaines vous savez que quelqu'un j'ai trouvé une personne qui m'a dit il avait amené à la présidence je lui ai dit mais toi aussi tu vas amener à la présidence pourquoi ? alors que vous avez les ministères sectoriels qui pouvaient piloter tout ça vous voyez en face de l'aéroport international d'Indili on devait y construire un hôtel cinq étoiles je crois que tu devais être au courant en tant que journaliste alors la personne aurait amené je ne confirme pas mais en échange j'ai compris qu'il n'a pas tort aurait amené ces projets auprès d'un des conseillers je ne sais pas lequel du chef de l'état et il n'est pas la seule personne qui a fait ça tu peux poser la question mais les conseillers du chef de l'état vous les prenez pour des ministres ou quoi ? non ils peuvent peut-être vous amener auprès du chef les chefs peuvent vous recommander auprès d'un ministre ayant en charge ce genre d'activité par exemple le tourisme ou l'ITPR mais nous avons un problème au Congo c'est la question de cette fameuse rétrocommission quant à l'investissement mais justement je voulais arriver là tout le monde est derrière cette histoire de rétrocommission donc on veut être riche et les pays restent pauvres c'est ça les vrais pauvres regardez les infrastructures que nous avons ça montre que nous ne sommes pas sérieux nous avons un sérieux problème je vous ai démontré plusieurs fois ici on a vu en Allemagne la dame est partie des sons après avoir régné 14 ans mais il est rentré dans sa maison mais ici chez nous j'aime bien l'actuel premier ministre mais j'ai comme l'impression que chez nous puisqu'elle est ministre d'état ministre du elle était ministre d'état ministre du plan ça veut dire qu'elle était elle était dans une maison quelque part est-ce qu'il faudrait à chaque fois qu'on nomme ça j'ai vu depuis kabila quand on nomme un premier ministre automatiquement il est à l'hôtel généralement si c'est pas rotana c'est congo fleuve hôtel mais c'est de l'argent du trésor public qu'on gaspille pour rien mais n'est pas encore en fonction comment les non comment avant elle est restée où elle est restée où mais alors ça fait quoi de renforcer peut-être sa sécurité là-bas il faut nécessairement aller à l'hôtel ça m'a le compte c'était la même chose à l'époque de remotes c'était la même chose donc dans notre pays quand on vous nomme ministre ou ministre d'état ou ministre premier ministre il faut aller à l'hôtel mais c'est de l'argent papa ce sont des dépenses inutiles c'est ça maître maître Jean-Marie-Claude Benza revenons sur la thématique que vous avez recueillée les missions passées les exonérations oui j'ai lu une partie du rapport de l'IGF 2020 qui disait que la RDC perdait 5 milliards de dollars chaque année dû aux exonérations fiscales alors nous sommes 24 4 ans après nous sommes en 2024 est-ce que vous avez l'impression que cette tendance a changé ? ça n'a rien changé si vous allez je ne peux pas tout mettre sur la place publique je peux vous amener une vingtaine d'arrêter qui exonère cette société donc on a un problème ici chez nous c'est que on ne comprend pas que l'État a besoin des ressources mais on bousille encore les mêmes ressources à travers les écrits vous voyez ça ? autant d'exonérations après avoir joué les recherches je me suis rendu compte que nous sommes un pays champion qui bat les records d'exonération et les dites exonérations ne sont pas vraiment bien bien gérées donc comment je peux dire les termes qu'il faut ces exonérations n'apportent rien prenons un exemple c'est depuis le maréchal vers les années 68 l'entreprise Midema détenait une exonération des droits taxes donc de tout l'impôt droits taxes présent et à venir bon dites moi qu'est-ce que Midema a développé depuis que cette histoire a été cette société a été exonérée donc à part ça toutes ces sociétés qui ont connu les exonérations nous ont apporté quoi en échange puisque l'exonération c'est l'état qui rénonce à la perception des droits taxes impôts droits taxes mais pour un but ce n'est pas pour que les régies commencent à enregistrer des pertes où l'état lui-même perd et puis après ça reste comme ça et généralement c'est pour cela j'avais insisté l'autre fois les jours on aura les députés je dis bien les députés le parlementaire le pays va aller de là-bas puisqu'ils vont poser des questions de l'autre côté nous aurons la cour des comptes et sans corruption au rendez-vous nous le pays va faire même 100 milliards de budget puisque ces exonérations là ne nous apportent rien moi je ne sais pas vous êtes congolais ici je ne sais pas si vous avez vu combien d'emplois suite aux exonérations on a crié je veux vous surprendre vous savez que la GECAMINE à LCL avait plus de 36 000 travailleurs mais nous avons dessin vous connaissez l'année où la GECAMINE trônait mais après quand on a dépiaissé la GECAMINE avec les concours de Bill Clinton là puisque les gens prennent cette histoire comme de la légèreté mais ces gens là ont détruit l'économie de la RDC en nous amenant le système anglo-saxon de mining mais tous ces mining réunis ne dépassent pas 6 000 travailleurs alors que la GECAMINE c'est la V en avait 36 et tout ça nos autorités on dirait comme en 2000 je crois 10 ou 12 une femme qui dit à son mari devenu ministre et puis le KWAN est au Mélakate ça l'aimant surtout qu'une fin de peine à ma campagne donc les gens arrivent ils n'ont aucun idéal pour le pays rien du tout alors des ministres comme ça mais c'est facile qu'ils signent des histoires d'exonération prenons le cas de nos députés vous savez le Parlement j'ai pris le bon Dieu j'espère que ceux qui sont là aujourd'hui feront mieux que tous les parlementaires qui viennent de passer j'espère surtout que nous n'aurons pas de motion alimentaire je vous dis les développements du pays commencent par les parlements mais il ne faut pas avoir des parlementaires qui hier ils dormaient sur les tocos vous en faites aujourd'hui députés mais il sera facilement malléable ailleurs pour devenir être député ou sénateur bon je ne dis pas comme chez nous il y a des gens qui ont pillé pillé ils sont devenus maintenant comment vous les appelez les patriaches un voleur devenu patriache alors vous voyez ça c'est un problème alors ce que je voudrais que qu'on n'ait pas un parlementaire qui d'abord dormait dans les salons de son oncle il est aujourd'hui député mais quand le monsieur le corrupteur va venir pour lui dire bon écoutez on est humain nous tous si on est dans cet état on va on va céder je ne dis pas que moi je suis plus que non mais les soucis que nous puissions comprendre les pays avant tout puisque quand nous allons passer les jeunes gens vont trouver que c'est pas bon il faut être dans l'histoire alors un député qui dormait par terre et qu'un corrupteur généralement toutes ces entreprises corrompent facilement pour modifier des articles et tout ça je vous dis sincèrement alors un député comme ça qui est pour il risque même de mettre les deux mains en l'air pourquoi puisqu'on lui a déjà dit à l'oreille nos papas 4000 alliés entre temps comme l'histoire qu'on avait j'avais raconté ici des magistrats déloger vous voyez un peu ce que ça fait déloger et on l'a même assigné à justice si je ne m'avise pas ça devait être en 2009 mais un libanais le prend l'invite à Pullman à l'époque grand hôtel les libanais lui dit bon les magistrats avaient même du mal à faire les menus c'est quelque chose authentique alors entre temps les libanais secours sa jambe les méchers prend les colis 10 000 balles il a même perdu le nord alors vous comprenez dans quelle situation dans quel état nous mettons nos citoyens quand ils ont des responsabilités alors c'est pourquoi je voudrais proposer au chef de l'état d'abord un qu'il supprime un peu tout ce qu'il a créé comme structure bidetivore à la présidence il diminue sensiblement les conseillers qu'il a et ils bon ils ont fait ce qu'ils ont fait on n'en perd rien on est congolais on connait comment dans quel système ils ont aussi évolué qu'il nettoie sa cour et deuxième chose qu'il laisse chaque institution faire son travail lui doit gérer les bons fonctionnements les bons fonctionnements apparemment vous voyez tout dans le noir les députés nationaux ne font ne travaillent pas bien la présidence aussi a un problème le gouvernement un problème non Dan nous avons maintenant les nouveaux députés la bible dit si l'on ne parle pas il n'y aura point d'aurore je ne sais pas je viens de hier je suis allé faire un dépôt quelque part du côté de des victoires c'est la deuxième fois que je passe en espace de quelques semaines mais j'ai l'impression si le véhicule pouvait parler le véhicule allait parler je commence à me poser des questions est-ce que nous avions un gouverneur ici à Kinshasa comment vous voulez que je ne voie pas tout en noir combien de fois vous voyez l'électricité ici à Kinshasa d'abord hier j'ai passé nuit dans le noir le courant revient à 6 à 5 heures du matin j'étais quelque part si j'ai appelé la maison pour savoir puisque nous sommes menacés les vivres frais sont en train de pourrir ailleurs comme ça on a signé la SNL en justice donc tout est compliqué mon cher et je voudrais que les chefs de l'état prennent le courage à deux mains qu'ils arrêtent de confectionner les amitiés avec des amis s'ils l'ont aidé bon c'est que les gens disent en Europe là c'est mieux on ne peut pas ça ne doit pas rester éternellement il doit s'en dé sinon c'est l'image quand ça ne va pas marcher c'est pas les gens là qu'on va voir c'est lui c'est lui qu'on voit aujourd'hui nous avons un pomme serré à l'est il faut de l'argent mais quand vous voyez le montant qu'on parle pour lequel on dit il y a des tournements et que nos magistères sont incapables de démontrer qu'il y a effectivement des tournements c'est un problème maître comment vous expliquez ça nous avons une augmentation de budget oui on parle de 16 milliards oui les réserves d'échange plus ou moins 5 milliards mais les fonctionnaires de l'état sont payés avec beaucoup de retard aujourd'hui nous sommes le 17 et le 12 le mois de mars n'est pas encore payé pour certains c'est dû à quoi exactement il y a un dysfonctionnement terrible dans la gestion des finances publiques dans notre pays je remercie le pasteur Godempo qui l'a dit puisque c'est un économiste il est aussi professeur d'université je l'ai suivi avec beaucoup d'attention et il en quelque sorte il m'a réjoint sur certaines choses c'est pourquoi j'insiste auprès du chef de l'état il doit être rigoureux puisqu'il est normal comment voulez-vous que vous avez suivi c'est que votre collègue là ce qui est encore Bossolo les fameux ce qu'il a dit là mais c'est très grave en principe le procureur général près la cour de cassation devait déjà sans prévaloir il devait déjà mais activer la mise en examen mais chez nous on reste calme on dirait les magistrats ont peur des politiciens mais ces politiciens sont puissants non 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 ils sont puissants puisque les gens dorment moi je vous dis si bon je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi moi je suis ministre de justice et qu'on vous cite même si vous êtes collègue je redonne votre arrestation même votre frère oui il doit aller en prison c'est lui qui a trahi Jésus c'était son frère des mêmes coins non papa ou bien vous voulez que le pays aille de l'avant ou bien vous voulez qu'on reste avec les trous que j'ai vu à à victoire une cité historique connue même partout en Europe là-bas mais allez-y surtout quand il pleut c'est terrible et dire qu'on a des bourgoumestres on a des gouverneurs des provinces mais je ne sais pas qu'est-ce que nous allons parler combien de fois à ma donnée je commence à prier le bon Dieu pour qu'on que Félix Antoine devienne un bon dictateur oui c'est dangereux ce que vous dites c'est pas dangereux puisque nous ne changeons pas j'ai vu un papa sur la route ici en train il a bu de l'eau il jette sur la boule un papa pas un jeune un papa c'est quand même un problème et nous sommes chaque dimanche à l'église mais comment on peut être comme ça c'est pas si tu as vu les images quand il y a la forte pluie tu as vu comment les bouteilles les immondistes ça doit être là où il y a la fameuse rivière la isine imbu ce qui imbu tu as vu nous risquons de connaître une carence d'eau dans nos rubis d'ailleurs moi-même ça fait 6 mois j'ai pas de robinet c'est puisque j'ai fait des puits grâce donc tu vois quand les gens se plaignent des puits fortes mais moi ça me réjoue puisque mon puits est rempli mais c'est pas bon on est un pays qui ne mérite pas tout ça voilà pourquoi je ne fais que revenir j'aimerais même la prochaine fois rencontrer le président à deux à huis clos je vais lui faire voir beaucoup de choses vous savez il ne doit plus avoir comme conseiller les gens puisque quelqu'un lui a présenté un diplôme il est ingénieur sinon il a travaillé où ? il a travaillé où ? je ne fais qu'insister ne prenez pas quelqu'un puisqu'il a terminé à l'université mais il a quel est son cursus même si vous dites non mais alors avec ça chacun a des ambitions oui mais il y a des limites vous ne pouvez pas avoir des ambitions et venir détruire toute une non à l'époque il y avait un PAD blanc à l'amiba quand il part il laisse un Zahiroi ou un Congolais si je peux dire comme ça les postes maintenant le beau-fils de ces blancs était venait d'arriver au lieu de le laisser au niveau des recrues le méchier a tremblé comme c'est le beau-fils il lui a donné les fonctions des chefs des postes mais quand le blanc est rentré il constate que son beau-fils occupe déjà il a fait venir toi tu es là comment oh c'est l'intermédiaire j'annule tu n'as même pas des ans tu commences à occuper déjà tu vois au moins l'essence du devoir tu ne peux pas prendre un étudiant tu en fais directement conseiller principal non tu peux l'éroder faire de lui un chargé d'études par exemple mais non directement au poste de responsabilité on prend même un étudiant en fait ministre non puisqu'il y en a qui ne connaissent même pas c'est un signataire tu vois un peu ça et tout ça s'entre dans les sous c'est pourquoi les chefs ont des difficultés vous savez que pour détruire même une société prenez n'importe qui comme conseiller mais là on va vous y et la société puisque vous allez signer des contrats bidons que le conseil ne comprend même pas les conséquences et c'est ça les grandes difficultés que nous avons à RDC c'est le manque de bon sens le manque du patriotisme tout le monde veut avoir l'argent du coup on veut être derrière les rétro commissions je me souviens encore des ministres quand on lui amène les signataires il dit oh on lui explique c'est en signant qu'il y a comme on a clair tu vois un peu des choses comme ça et ce que je dis c'est sérieux puisque les gens croient que quand nous venons c'est pour nous mais moi je ne suis pas aussi je ne suis pas savant mais je martèle ce que je vois dans la société regardez nos roulages ce qu'ils font oh c'est l'image c'est l'image du pays tout est mauvais mais alors qu'est-ce qu'on va faire comment vous voyez sur boulevard ils bloquent un véhicule sacré lambouté abazakounaté est-ce que c'est normal tout ça mais les autorités passent waouh waouh et les seuls encore une fois vous allez dire que j'exagère c'est les seuls pays où il y a beaucoup de cortèges la RDC c'est pas si tu arrives en Afrique du Sud le président lui-même en fonction il a combien de vagues les ministres il y en a combien mais ici chez nous les généraux n'en parlons même pas waouh 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 finalement on se demande quel est un pays qui a d'abord autant de généraux mais la guerre ne se termine jamais vous voyez un peu des choses comme ça alors vous allez dire que tout est en c'est un problème c'est compliqué ça devient très compliqué la question de la question de l'Est l'Est le problème c'est que le chef de l'Etat est arrivé au pouvoir avec un esprit de gentillesse et c'est ce qui nous cause tous ces problèmes il a fait confiance à des militaires soi-disant brassés il y a des généraux qui n'ont jamais été liétenants qui n'ont aucun brevet d'une école de guerre des généraux il y en a c'est plein vous le verrez à leur façon de marcher un jour j'étais dans une fête de mariage à Lemba maintenant il y avait un militaire à la retraite il a vu un général en tenue de gala quand il y a des cérémonies il porte ça il dit mais à partir de sa démarche déjà on sait voir que ça il n'a jamais été formé donc un militaire qui marche les pieds à gauche à droite mais regardez le général le lieutenant général à la retraite quand tu le vois aujourd'hui même quand il marche nous tu sens celui-ci a été formé mais il y a vos autres ils ne font que construire et vous voulez des gens comme ça vont faire terminer la guerre à un moment donné il faut qu'on parle ce qu'il fallait les chefs de l'état devaient malignement je crois qu'il était tombé sur des mauvais conseils en matière de stratégie puisqu'il devait déjà tout en puisque lui-même nous avait fait plaisir quand il a dit les gens croient que je suis un idiot je lui ai dit ah donc c'est une stratégie il sait ce qu'il fait c'est-à-dire il devait déjà à partir de ce moment-là commencer à former des milliers des milliers de militaires avec les concours des pays comme la Chine la Corée du Nord l'Inde le Brésil puisque ce sont des champions en matière de commandos de formation de commandos au lieu de se prévaloir des coopérations traditionnelles avec des gens qui nous poignardent chaque jour dans les dos nous ça ne sert à rien vous voyez un peu ça mais les finances aussi vont dans cette guerre c'est ce qui empêcherait l'état d'accomplir ses objectifs parfois les Nigéria a pu se c'est encore pire qu'ici avec les familles beaucoup arabes c'est terrible les gens n'en parlent pas puisque j'ai suivi sur il y a Nde Koueliezer qui est intervenu quelque part on a parlé sur la mort du rapproché du chef de l'état alors la dame c'est là où des fois je me demande vous les journalistes si vous venez d'où elle dit non donc notre pays c'est l'insécurité totale elle a raconté des histoires et l'autre c'est je n'ai pas compris pourquoi mais papa aux états j'en ai là où ils ont tout ils ont même tout ce qu'il faut même les ordinateurs donc les laptops qui peuvent vous lister vous pister mais il ne se passe jamais deux mois qu'il y ait massacre l'homme est à la fois bête comme disaient les romains l'homme est un loup pour l'homme il faut faire avec l'insécurité est devenue mondiale c'est ce que les gens ne comprennent mais chez nous c'est des millions de morts c'est pas comme oui des millions de morts à l'est je parle d'un cas qui s'est passé mais l'Afrique du Sud où nous allons tout le temps il y a combien de morts par jour et d'ailleurs là-bas une femme est violée toutes les 5 minutes en Afrique du Sud les gens les savent donc il y a un problème ce qu'il faut c'est que nous devons gérer notre comportement la mort peut venir dans tous les sens alors revenons sur ce qui est de l'Est le problème de l'Est les chefs de l'Etat devaient identifier qui sont tels tels généraux pas faire trop de bruit les identifiés tout en formant d'autres mais pas dans des académies belges et consorts non 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 dans des académies chinoises nord-coréennes là ces gens là sont quand quand un militaire sort de là lui lui ne fuit pas il sait que quand je suis militaire soit c'est la mort soit c'est la vie et là-bas ils ont l'esprit de dire mais c'est lui qui veut me tuer là pourquoi moi je ne vais pas les tuer tu vois déjà la philosophie mais dès qu'on lui tend un peu d'or à Bossani tu vois les problèmes que nous avons et le Rwanda est champion en corruption je vous l'ai dit sincèrement et nos sévils de secteur les savent nos généraux sont facilement corrompus et c'est comme ça qu'ils sont dépassés non seulement ça vous avez puisqu'on ne voit que les généraux mais les hommes de terrain les commandants des compagnies qui sont généralement des souvent beaucoup sont des colonels des liétants mais ce sont ces gens là qui jouent les rôles des terrains donc et les chefs et les hommes de troupes tous corrompus c'est un problème sérieux puisque s'ils ne l'étaient pas on ne pouvait pas faire autant d'années c'est comme si on avance et puis on récule tout le temps et puis je viens d'apprendre c'est à vérifier que quand les les autres armées que nous invitons se découragent pourquoi quand ils constatent le dysfonctionnement dans les commandements de notre armée vous trouvez quelqu'un qui me dit commandant compagnie il n'a que 50 hommes de troupes or une compagnie si je ne m'abuse ou pas puisque je connais aussi les droits pénales militaires comme nous avait enseigné par le feu général Nawel mais une compagnie c'est au moins 1200 hommes vous trouvez un commandant compagnie 50 personnes mais ça c'est quoi ça et c'est comme ça que j'avais dit que les rebelles entrent facilement chez nous puisque la plupart de nos terres ne sont pas protégés je vous ai parlé de l'histoire des faits qui a dit en 89 que nous gérons nos terres qu'à 25% aujourd'hui la situation a quand même peut-être évolué par rapport à quoi l'évolution s'il y avait évolution nouvelle technologie technologie de quoi quand vous allez au ministère de l'intérêt vous trouvez la technologie là-bas non la technologie c'est peut-être dans les cortèges de leurs ministres il n'y a rien les gens n'ont pas l'essence de développer le pays ils veulent d'abord sortir de là avec un peu un peu c'est tout puisque mon cher j'ai quelqu'un qui vient de de là même même pas loin un de vos collègues Balama qui a quelque chose comme ça il a fait les tours là-bas il lui-même dit j'ai trembloté parce qu'il ne voyait aucun militaire à part au niveau des camagnoles qu'il a trouvé des militaires mais le reste ici c'est vide alors il se demande si combien d'effectifs nous nous avons mais nous crions nous luttons contre la balkanisation mais on va lutter c'est pour te dire mon frère c'est Dieu qui nous protège c'est Dieu parce que j'ai des amis qui sont ailleurs mais il n'y a rien c'est vide c'est vide alors vous voulez vous battre entre temps vous ne maîtrisez rien sur la territoriale voilà pourquoi j'aimerais que les chefs recontactent les militaires du genre même s'ils sont à la retraite comme les Bamos ils forment une cellule stratégique au lieu de créer des trucs qu'on appelle ces cellules de ces climat des affaires non là c'est le rôle du gouvernement à se concentrer sur ce qui est important pour la sécurité des pays cette sécurité cette insécurité peut prendre fin comment par la diplomatie ou par les deux par la guerre et la diplomatie mais malheureusement notre diplomatie pose problème là aussi oui puisque les chefs avec un chironné comme le Toundou là vous a fait l'étranger le Toundou la souffre il est j'aime bien ces messieurs il fait ce qu'il peut faire et nous oublions une chose nous sommes encerclés il n'y a que les Congolais même qui peuvent se libérer pas quelqu'un d'autre vous voyez c'est encore un danger pour nous je le dis j'aimerais que ceux qui sont dans la géostratégie militaire me comprennent je vous ai toujours dit que j'ai mais le M23 a été mis en déroute en 2013 grâce à la brigade de l'Afrique australe qui était venue à payer la Moscou vous n'avez pas lu ce que Chiband avait signé vous n'avez pas lu il faut lire ça y est d'ailleurs sur les réseaux sociaux je vais t'envoyer ça tu vas lire je ne le dis pas ici mais tu vas lire pour comprendre qu'il n'y a jamais le M23 n'a jamais été défait c'était du chimère tout ça alors les dangers que nous avons du côté de Sadek c'est quoi quand vous êtes au Katanga vous avez au moins pas moins de 10 000 tracts les remorques là c'est ce qui a fait bousiller la SNCC ces tracts transportent quoi partant des coloisies des kipouchis de tout ça vers les pays d'Afrique australe et à chaque passage c'est de l'argent qu'on paye et vous voulez que ces gens puissent vous laisser vous développer pour que vous créez votre SNCC qui peut commencer à aller vers puisqu'on va comprendre que non ces gens si on les laisse notre économie tombe est-ce que vous savez que nos minéraux sont raffinés en Zambie avant de continuer les gens sont distraits dans ces pays alors quand vous allez prendre les mêmes personnes les sadèques quand ils vont se rendre compte que nous aidons ces pays mais nous on risque de perdre l'emploi l'économie tout ça tu vois ça on va prendre avant c'était comment vous appelez ça et assez il y a eu des gens qui se sont opposés on les a pris pour des idiots c'était un danger je me demande qui à la base qui a poussé les chefs de l'état à aller signer ces gens des trucs tous ces gens là sont des tous les gens les kenyans ce sont des frères à Paul Gagam pour preuve vous avez vu comment le monde entier est allé à Gigali pour qu'on meurait un faux un faux comme on appelle un faux génocide même l'assassin Bill Clinton était là-bas mais nous en interne qu'est-ce que nous faisons de nos morts ah mais c'est là qu'il y a un problème au lieu de se concentrer sur ça nous on est en train de plé nicher à gauche à droite non commençons d'abord par nous former d'abord on devait le faire depuis avoir notre armée homogène l'armée là qui est là il fallait retraiter tout ce monde là mais pas brusquement avec un peu de tact entre temps la Chine nous envoie ou l'Inde ou le Brésil il n'y a que mon cher à voir ce qui se dessine sur les chiquets nationaux internationaux plus tôt nous n'avons que principalement deux choses revoir notre stratégie sur le plan diplomatique c'est à dire tourner les deux aux Etats-Unis et à l'Union Européenne commencer avec nos amis du bloc chinois nord-coréen indien et brésilien voilà actuellement c'est ça la meilleure diplomatie l'occident va nous endormir j'ai appris dernièrement qu'ils ont envoyé 400 millions d'héros à Paul Gagame ça veut dire que vous pour eux vous n'existez pas qui disait que sans la lutte on ne peut il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit ça nous devons lutter regardez Israël Israël malgré les pressions de ses amis il s'occupe de sa sécurité d'abord il s'en fout même des Etats-Unis mais nous le peuple voulait se prendre en charge votre ministre de l'Intérieur va montrer que lui nous il fallait gérer la situation et laisser les gens nous devons vous savez l'Est ne va pas les armes ne vont pas se taire d'elles-mêmes il faudrait que nous soyons à mesure de montrer que nous sommes très forts Dan je ne sais pas si tu avais suivi les discours de Tabombeki il nous a qualifié d'un gouvernement faible qui ne pourra jamais réseau des pommes de l'Est mais les gens ont oublié que ces messieurs là il a des intérêts à l'Est et à Guigal qui est ce monsieur je ne sais pas s'il est déjà à la retraite c'est un ancien décis et aujourd'hui ils ont fait pression sur l'actuel président sud-africain vous avez appris comme moi c'est vrai ou faux je ne sais pas mais avoir l'allure où vont les choses et surtout qu'ils ont trouvé que nous avons un problème chez nous commandant compagnie vous avez combien de 50 personnes maître la question de notre on va je pense juste pour qu'on puisse terminer la formation du gouvernement dans notre pays ça fait plusieurs mois que le chef a été investi mais le gouvernement ne suit pas selon vous vous décelez les faiblesses au niveau de notre constitution au niveau de notre appareil politique les partis politiques qui n'arrivent pas à se mettre d'accord les ambitions politiques encore une fois pour moi c'est au niveau d'abord de notre constitution mais le vrai problème c'est le manque du patriotisme puisque tout le monde j'ai déjà surpris quelqu'un j'étais dans j'étais dans un restaurant où j'ai trouvé une crème intellectuelle soi-disant d'un parti politique ou d'une plateforme qui a dit mais ils sont aux salines campagne il faut tous aller ministres vous voyez déjà la tête de ces gens là c'est à dire pour eux on ne peut pas lutter pour les autres vous avez été ministre depuis peut-être le maréchal donc vous voulez toujours être là et aujourd'hui le système c'est quoi vous êtes ministre vous êtes aussi avec vos enfants ils sont des ministres des CECI et on trouve ça normal et ce qui fait mal c'est quand le peuple lui-même applaudit ce genre de personnes c'est là où il y a un problème donc le vrai problème c'est à ce niveau là tout le monde devait être ministre au sein même de l'union sacrée les autopartistes se plaignent que l'UDPS veut tout rafler c'est ce qui bloquerait la machine je crois qu'il y a il y a boire et à manger dans tout ça il faut qu'on se mette sur le principe par rapport comme même on dit par rapport au nombre de députés ça c'est un des deux on a vu qu'avec les PPRD ici qui avait pratiquement 70% des ministres ça fait mal à qui donc il y a tout ça c'est pas ça c'est les faux fuyants ça les gens veulent tous être ministre tu as vu 23 000 candidats pour être député mais tout le monde vous dit j'avais gagné c'est ça le problème mais avec nous nous on veut être ministre on veut être là pour ne rien faire puisqu'il y en a qui sont là des années des années mais le pays est où ? on est où ? avec les mêmes là les autres ont comparé la question du Sénégal après les élections le président investit avec 25 ministres seulement ceux qui nous comparent au Sénégal manquent à dire c'est pas un modèle non quel modèle c'est quel modèle ils sont adaptés à leur système ça fait combien de temps que le Sénégal est démocratique ? ça fait combien de temps ? nous on était au en ce moment là le Sénégal a déjà connu la guerre comme nous au Sénégal il y a mille partis politiques tout le monde veut être autorité morale tout le monde est président et quand maintenant on demande la liste pour l'administrable il se met lui-même il met son fils il prend quelqu'un Bitindala il met et maintenant quand ça arrive chez le formateur j'ai dit ah bah où t'es et quoi mes problèmes ? c'est ça le vrai problème c'est ça le vrai problème mais maître on va finir avec une toute dernière question comment résoudre cette problématique à l'avenir est-ce qu'il faut changer la constitution ou il faut modifier ou il faut adapter peut-être mon cher Dan pour ton information la condition que nous avons n'a pas été conçue par les Congois peut-être tu n'es pas au courant ça n'a pas été conçu par les Congolais c'est là où il y a un problème aussi mais qui c'est à l'étranger c'est un français je m'avise qui est à la base de cette histoire qui n'a qui c'est une monstruosité je le dis qu'on nous a créé qui dont le contenu pose souvent problème dans l'interprétation alors des fois même on se perd là-dedans on a un sérieux problème c'est ça il faut changer tout est fait à dessein ça a été fait à dessein c'est pour nous mettre dans une difficulté sur le plan constitutionnel difficulté sur le plan même économique puisque si vous avez une constitution qui n'est pas idoine vous êtes foutu aujourd'hui nos terres peuvent être facilement bradées ça cause cette constitution donc on a on nous a mis dans une situation très compliquée donc il faut les changements de cette constitution et surtout avoir un parlement j'ai dit bien avoir un parlement j'espère que cette fois-ci on l'aura merci beaucoup Jean-Marie-Claude Banza je rappelle qu'il est citoyen révolté merci à Marthe Mbombo de nous avoir accompagné Bestel Luca monsieur Henri Timbalanga d'avoir été également avec nous dans la coordination de cette émission mesdames et messieurs cette émission de Chazafin portez-vous bien et donc à la prochaine Mbombo